Salut à tous les amis, c'est Emric, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. On va donc parler du Yeezy Day qui a eu lieu le 3 août 2021. Vous n'êtes pas non plus censé avoir, peut-être que mon anniversaire a eu lieu ce même jour-là. Et d'ailleurs, j'ai été, petit spoiler, régalé un peu par Adidas ce jour-là. Donc le Yeezy Day, en quoi ça consiste ? En fait, si vous voulez, c'est un jour organisé par Adidas, qui commémore les Yeezy, la gamme de chaussures créée par Kanye West chez Adidas. Qui sont, du coup, qui ont déjà été édités. Et donc, c'est des rééditions de la plupart des modèles. Des modèles qui ont été attendus et appréciés par la communauté Adidas. Et donc, en fait, beaucoup de modèles sont ressortis ce jour-là. Donc, en fait, il y avait plusieurs tirages au sort pour pouvoir l'acheter. Donc, des rafles, pour ceux qui ne sont pas à même du terme rafle. Donc, en fait, il y a des tirages au sort pour pouvoir nous permettre après d'acheter la paire. Donc, voilà. Il y a plusieurs modèles qui sont sortis au cours de la journée. Donc, voilà. Les rafles duraient à peu près 3-4 heures ou quelque chose comme ça. Et après, ça tournait, ça tournait. Et de nouveaux modèles sortaient au fil de la journée. On ne savait pas les modèles qui allaient sortir à l'avance. Il y avait quelques rumeurs, quelques fuites un petit peu par-ci, par-là. Mais voilà. On ne savait pas à quelle heure quoi sortirait. Donc, voilà. Il y a plusieurs paires qui sont sortis. Moi, je vous ai déjà présenté une paire de 700 V2 sur la chaîne. Je vous avais dit dans cette vidéo, justement, que j'appréciais énormément les 700 V3. Mais que je n'avais pas encore eu l'occasion de m'en procurer une. Parce que je n'avais pas encore eu ce coup de cœur ou tout simplement l'envie d'acheter à proprement parler. Mais voilà, pendant cette journée du Yeezy Day, j'ai eu l'occasion de m'inscrire à deux rafles pour des Yeezy 700 V3. Et j'en ai gagné une des deux. Que même, d'ailleurs, beaucoup de gens ont gagné. Je pense qu'Adidas a énormément fait de stock sur cette paire-là. Il y a déjà un modèle similaire à celle que j'ai reçue qui existe déjà. C'est la Yeezy Avla. Et celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la Dark in the Globe. Vous pouvez voir une petite boîte de Yeezy 700 Made by Adidas. Donc voilà, j'ai gagné le 3 août. J'ai reçu la paire chez moi, il me semble 7 ou quelque chose comme ça. Bon voilà, c'est arrivé relativement vite. Et voilà, je vais vous présenter tout de suite la paire. Et bien là, voici la paire de Yeezy 700 V3 Dark Glow. Donc voilà, c'est la paire que j'ai obtenue grâce à Yeezy Day. Donc cette paire d'aliens, comme la plupart des gens le disent. Parce que voilà, c'est une paire qui sort vraiment du lot pour le coup. Elle ne ressemble à rien qui se fait déjà aujourd'hui. Bon, forcément, elle ressemble aux anciennes versions de la Yeezy 700. Mais elle se détache énormément des précédentes. Il y a vraiment beaucoup de ressemblances entre la V1 et la V2. Mais la V3 casse vraiment ça. Elle ressemble beaucoup à l'autre dont je vous avais parlé, qui a le revêtement avec écrit 700 dessus. Ces deux-là se ressemblent énormément par contre. Donc comme vous pouvez le voir, il y a cette cage. Je vais appeler ça comme une cage qui fait vraiment le tour de la chaussure qu'on va pouvoir trouver ici aussi. Donc ça, c'est la partie qui va justement briller dans le noir. Celle-ci, contrairement à la Havla, brille, me semble-t-il, en bleu et non en vert, comme la plupart des choses phosphorescentes. Je suis curieux de voir ça. Là, après, on a du 3M. Donc voilà, des bandes réfléchissantes avec la lumière. Le système de lassage est plutôt cool. Puisqu'au fait en compte, on n'a même pas, je vous dis le système de lassage, mais on n'a vraiment pas besoin de lasser cette paire-là. En fait, il y a un genre de petit cordon comme vous pouvez le voir ici. Et puis là, après, une fois qu'on met la paire, de toute façon, elle est à notre pointure. Il n'y a pas besoin de lasser la chaussure ou quoi que ce soit dans le genre. Donc voilà, la semelle en dessous. Donc on a quelques petites touches de jaune un peu moutarde. Donc ça, c'est du boost, bien évidemment. Et puis voilà, comme petit détail, on a le Adidas qui est à l'arrière. Et voilà, donc c'est une paire noire, paire basique. Donc voilà, c'est toujours pratique d'avoir des paires noires dans sa collection. J'en ai quelques-unes, mais voilà, une de plus, ça fait pas de mal. Et donc je suis curieux de tester cette paire. Et j'aimerais bien voir vos retours. Qu'est-ce que vous pensez justement de la Yeezy 700 V3 ? Moi, c'est un gros oui, je kiffe énormément le modèle. J'espère pouvoir vous capturer, donc, pour le on-fit, le Dark in the Glow. Parce que, enfin voilà, le côté phosphorescent de la perche, je veux dire. OK, voilà, j'espère que ça me passait avec ma caméra. Donc je vais essayer soit avec ma caméra, soit directement avec mon iPhone, voir si ça capture bien. Et j'espère que ça rendra bien en vidéo. C'est donc tout, donc, pour ce Easy Day. Donc merci Adidas de m'avoir régalé pour mon anniversaire. Très beau cadeau d'anniversaire, même si c'est moi qui ai déboursé 200 euros. Comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez kiffé cette vidéo, pensez bien évidemment à lâcher un pouce bleu. Et à lâcher un commentaire si vous voulez, voilà, un peu donner votre avis sur la paire. Pensez à partager aussi, ça ne m'occupe strictement rien. Et puis ça aide à faire grossir la chaîne, bien évidemment. Pour rappel, je suis très souvent en live Twitch sur la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je vais bientôt faire quelques unboxings peut-être en live. Et peut-être même parler un peu plus de sneakers sur mes lives. Et donc, n'hésitez surtout pas à passer, ça ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, donnez-moi votre avis. Moi, je vous laisse là-dessus avec le handfit. Et prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501